Hello les geeks, c'est NG, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing pour du Zelda, pour du Teoteka, pour la Switch OLED Zelda, voilà qui est sortie aujourd'hui. Donc normalement je vous la sors le jour même de la sortie cette vidéo parce que bon bah j'attendais de la recevoir, oui je fais des choses à la dernière minute. Mais vu que je sors une vidéo par semaine je me suis dit bah je vous la tourne le jour même et au lieu de la tourner un peu plus tard et puis de vous la sortir que la semaine prochaine c'est plus intéressant de voir directement avant qu'elle soit peut-être éventuellement en rupture que je puisse vous donner mon avis si ça peut un peu vous aider. Et je précise aussi que je mettrai en description des liens où vous pouvez l'acheter, j'essaierai de vous trouver des petites offres sympas si j'en vois, je suis quand même pas mal à l'affût donc je pense que je peux peut-être vous trouver des trucs intéressants. Donc voilà, je vais pas faire une intro plus longue parce que j'attends que ça de la déballer entièrement, j'ai juste sorti du carton, j'ai pas encore ouvert donc ça va être la surprise avec vous. Voilà, bah c'est parti pour l'unboxing. Bon déjà faut savoir que je l'ai commandé à la FNAC, donc à la FNAC elle a 359€ d'ailleurs un peu partout. Après il y a certaines offres, si je dis pas de bêtises c'est à Carrefour qui a moins 10% sur les consoles Switch dont la OLED jusqu'au 9 mai, j'essaierai de vous retrouver l'offre si je la retrouve. Merci Tarek d'ailleurs de me l'avoir dit, pour ceux qui l'ont pas encore acheté c'est intéressant quand même de gagner un petit peu d'argent dessus. Donc moi je l'avais pris à la FNAC en précommande, je l'ai reçu le jour même, pas de soucis là-dessus, après moi je précommande quasiment tout le temps sur la FNAC, j'ai assez confiance pour les précommandes, moi en général je reçois toujours le jour même, voire un jour en avance ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, première petite chose à dire par contre, donc juste première petite chose à dire, je trouve que c'est pas top parce que ça a été envoyé dans ce carton, avec vraiment rien pour protéger les coins et tout de la boîte, si ça va elle a rien eu, mais elle bougeait dedans, donc je trouve que c'est pas top, c'est pas super pro, ils auraient pu au moins la caler pour pas que ça frotte sur tous les côtés avec les à-coups et tout. Certes dedans je suppose que la Switch est bien protégée, mais ils auraient pu faire un effort au niveau du paquet de mettre un peu de papier bulle ou j'en sais rien, parce qu'elle bougeait dedans et moi j'aime pas quand ça bouge. Donc voilà, au niveau de la boîte, donc la boîte est juste magnifique déjà pour commencer, attendez je me mets du côté là parce que sinon il y a le reflet de lumière, donc voilà, je vous montre les parties. Donc faut savoir que la Switch est vendue sans le jeu quand même, il faut le préciser, sans le jeu, voilà. Moi ça me pose pas vraiment de problème parce que voilà, ils ont sorti le collector à côté et tout, donc bon je suppose qu'au niveau, voilà, c'est du marketing, sortir la Switch et puis d'un autre côté sortir le coffret avec le jeu, mais voilà, moi si il y a un coffret avec le jeu ça me va. Après si il n'y a pas eu de coffret, ouais peut-être qu'il l'aurait mis avec, je sais pas. Donc voilà, donc on a aucune info sur le jeu, sur la boîte, voilà, on a juste une image de présentation, mais sinon voilà, ils parlent pas forcément du jeu. Donc ils nous disent que... Donc il y a l'écran qui est fourni, le Joy-Con, les câbles, le dock, ça je savais pas mais il y a un, vous savez, un support manette comme ça, alors je sais pas s'il est spécial ou pas ou s'il sera simple, vous savez, pour accrocher les Joy-Con, du coup ça je savais pas que c'était dedans, donc à voir s'il a un design ou pas, je sais pas. Donc, et bah c'est parti, on passe à l'ouverture. Donc c'est important de dire aussi que c'est pas scellé, il n'y a pas de scotch, voilà. Donc ça calmerait peut-être un petit peu les scalpers ou je sais pas, parce que sa valeur ne changera pas forcément, du coup je pense. Voilà. Ah ouais ! Oh, l'effet gold ! L'effet gold est juste incroyable. Ah ouais, en photo je m'en rendais pas compte. Ah ouais, l'effet du gold. Oh non, c'est sublime. Il y a vraiment des petites paillettes et tout. Ah non, magnifique, franchement magnifique. Derrière on a un symbole, on connaîtra peut-être la signification de ce symbole dans le jeu, parce que pour l'instant on va du coup, on sait pas trop, donc c'est peut-être un symbole des petites larmes qu'on voit dans la bande-annonce. Voilà, donc ça c'est pour le Joy-Con droit. On voit ensuite le Joy-Con gauche, qui est tout aussi beau. Voilà, donc il a aussi un autre symbole derrière. Donc on sait pas non plus ce que c'est. Et en bas ils ont tous les deux le petit symbole Sono là. Donc voilà, magnifique. Donc voilà, on a le côté pur et le côté envahi par on ne sait quelle force encore pour l'instant. Ensuite l'écran. Donc voilà pour l'écran. Moi je vais la garder bien sagement protégée le temps de recevoir la pochette qui sort le 12 mai. Parce qu'avec la pochette il y a un écran de protection qui est fourni. Donc voilà. Pour derrière, donc c'est de la gravure, enfin on sent du relief. Donc ça fait juste giga quali quoi. Magnifique. Magnifique. Et on peut la mettre il me semble, je vous ai montré en photo, qu'on peut la... Non je sais plus en fait. Ici. Ouais si apparemment on peut la mettre comme ça. C'est ce que j'avais vu sur le packaging il me semble. Donc voilà pour la poser c'est assez cool. Il y a un emplacement micro SD etc. Donc il faut savoir que sur la web l'écran est plus grand. Les couleurs sont plus belles apparemment. Donc voilà. Mais elle est juste giga quali donc on va déjà... Hop. Voilà. Donc elle est juste magnifique quoi. C'est vrai que ouais l'écran est bien plus long. Ça n'achève pas spécialement quand on est comme ça. Pas que ça dérange trop vous savez. Parce que la suite c'est déjà quand même assez grand au niveau des mains. Mais là ça ne dérange pas quoi d'avoir l'écran comme ça. Ça ne dérange pas du tout. L'écart je voulais dire entre les mains et tout ça. Je trouve que c'est toujours aussi agréable que la suite du basique. Ça ne change pas spécialement. On a les câbles évidemment. Rien de fou. Alors c'est ça que je voulais voir. Alors ensuite. Le dock. Alors le dock qui est juste giga fou je trouve. Ah ouais magnifique. Waouh. Incroyable. Moi je la trouve vraiment sublime quoi. Vraiment magnifique. Ce design vraiment... Voilà. Et pour derrière c'est assez simple. Voilà. On va mettre la petite switch là. Donc voilà ce que ça donne. Donc juste magnifique. Franchement gros gros coup de cœur. Je n'ai jamais eu une console aussi belle. C'est ma toute première console Zelda. Donc je suis juste hyper contente quoi. C'est... Oh non. Elle est trop trop belle. Moi franchement... Je suis fan. Je suis vraiment super fan. Il n'y a plus qu'à attendre le jeu. Ça fait un peu chier. Parce que bon bah... Pouvoir la regarder ça nous donne encore plus envie de jouer au jeu je trouve. Avec les détails et tout. Comprendre les symboles et tout. Pour l'instant c'est rien du tout. On peut juste l'admirer pour ce qu'elle est. Parce que bah... Sur le dock. On a les dragons là. Enfin des espèces de dragons. On ne sait pas vraiment ce qu'ils représentent. On ne sait pas ce que c'est ce bleu là. Vous savez ce qui a abîmé l'épée et la Master Sword. Ce qui a entamé le Brad Link. On ne sait pas ce que c'est. Et euh... Ouais du coup c'est encore plein de petits mystères. Mais bon voilà. Du coup je voulais voir si ça c'était simple ou non. Il me semble que oui. Alors ça c'est giga dommage. C'est super dommage de ne pas l'avoir fait blanc à la limite. Ou gold. Je trouve que c'est super dommage vraiment de l'avoir juste laissé noir. A croire que c'était compliqué de le faire juste gold ou blanc. Je suis super déçue par contre qu'il l'ait fait noir. Comme pour la Switch basique. Ouais. Bon après j'ai commandé aussi la manette pro. Mais franchement je trouve que ça colle pas. Ça colle pas. Pourquoi avoir mis du noir simple comme ça. Avec la version collector. Surtout que pour le... Pour la manette là il n'y a rien qui montre qu'elle est collector entre guillemets. Donc euh... Je trouve ça super dommage. Franchement. Euh... Je suis... Je suis assez déçue. Moi je suis assez déçue parce que... C'est vrai qu'on ne le voyait pas dans les vidéos unboxing. Du coup je me suis dit mais... Déjà je ne savais pas si c'était fourni. Et maintenant juste noir bah je comprends pourquoi les gens ne le montrent pas forcément. C'est ouais c'est très très dommage. Donc ensuite. Bon ça par contre voilà ils ont encore joué le jeu entre guillemets. Ils les ont encore fait sur le même thème. Donc blanc avec... Bon là c'est un peu du beige comme ça. Mais bon ça se marie très bien du coup avec le côté gold. Voilà. C'est les deux mêmes. C'est exactement les deux mêmes. Donc voilà. Moi après je les utilise quasiment jamais comme ça. Vu que j'utilise la manette pro. Globalement ça reste quand même du coup une console magnifique. Juste un petit peu déçue du coup pour le support à Joy-Con. Ils auraient pu un peu faire le truc jusqu'au bout dans le détail. Mais bon voilà c'est un peu dommage. C'est un peu le point négatif qu'on peut souligner on va dire. Parce que bah après le reste pour moi... Bon elle est juste magnifique quoi. Après voilà je ne prends pas la peine de l'allumer. Parce que de toute façon il n'y a rien qui s'allume dessus. Voilà je vous le dis. Il n'y a rien du tout qui s'allume dessus. Hein Roberto ? Donc voilà. C'est vrai que Roberto c'est l'ancien du game pour ceux qui connaissent. Lui il disait justement que ça aurait été sympa que ça s'illumine en fait autour. C'est vrai que ça aurait été beau de mettre du verre comme ça pour les dragons. Mais voilà malheureusement c'est pas le cas. J'en profite pour vous parler d'une petite loterie du sommetuaire qui est encore en cours. Il ne reste plus beaucoup de tickets. C'est un groupe Zelda Facebook dont je suis partie depuis un bon moment maintenant. Voilà l'équipe est juste au top. Ils sont présents dans les conventions. Et du coup voilà de temps en temps on organise des loteries, des concours. Et là pour le coup il y a une loterie en cours avec des jeux à gagner dont Teoteka. La housse de protection aussi dedans. Il y a aussi Brace of the Wild à gagner. Link's Awakening. Et Skyward Sword. Il a rajouté également un support qu'il a créé lui-même. Je vous mets une photo pour mettre la niveau au Teoteka qui est juste magnifique. Et une petite larme aussi que Zelda tient dans ses mains pendant le trailer. Donc voilà il l'a rajouté aussi dans les lots. Donc si vous voulez participer le lien pour aller vers le groupe sera en description également. Voilà donc bonne chance à tous si vous souhaitez participer tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est histoire de patienter en attendant d'avoir Teoteka. Je vous ferai un petit unboxing aussi du collector, des bonus etc. Enfin voilà tout ce que j'ai préco. Voilà j'ai quand même préco pas mal de jeux. De toute façon j'ai le full set quoi. Donc je vais tout vous présenter. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire. Et surtout à vous abonner. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501